Le soleil se lève, la lumière perce la danse canopée, un nouveau jour commence dans la jungle de la vie. Tout comme cet écosystème vibrant, notre monde regorge de défis et de triomphes. Chaque aube est une nouvelle opportunité d'explorer, d'apprendre et de grandir. Mais c'est aussi un appel à être prêt, à affronter l'inconnu avec courage et détermination. La jungle ne fait pas de discrimination. Elle teste la jeune pousse qui cherche la lumière et l'arbre ancien marqué par d'innombrables tempêtes. Chaque créature, du plus petit insecte au puissant jaguar, doit lutter pour survivre. Il en va de même pour nous. Nous faisons tous partie de ce grand réseau interconnecté de l'existence. La vie est un cycle constant de croissance et de déclin, de joie et de tristesse. Il y a des moments où le chemin qui s'ouvre à nous semble clair, baigné de soleil. Pourtant, il y aura des moments où nous nous retrouverons perdus dans les sous-bois, incertains de la direction à prendre. C'est dans ces moments d'incertitude que notre véritable caractère se révèle. Allons-nous nous recroqueviller de peur, accablés par l'immensité de tout cela ? Ou allons-nous relever le défi ? En puisant notre force de la terre même, qui est sous nos pieds. La jungle murmure une vérité intemporelle. Seuls les forts survivent. Mais la force n'est pas seulement une prouesse physique. C'est le feu qui brûle en vous. La volonté de persévérer. La confiance inébranlable en vous-même. Le chemin dans la jungle est rarement lisse. Les épines s'accrochent à vos vêtements. Les branches vous barraillent le passage. Des obstacles jonchent votre parcours. Chacun d'eux mettant à l'épreuve votre détermination. La déception peut piquer comme un insecte venimeux. Une perte peut vous donner l'impression qu'une tempête a ravagé votre âme, ne laissant derrière elle que des débris. Vous pourriez trébucher. Vous pourriez tomber. Vous pourriez même vous demander s'il vaut la peine de se relever. La jungle entend vos doutes, ressent vos peurs. Mais elle reflète aussi votre force, votre résilience. N'oubliez pas que chaque être vivant dans la jungle porte des cicatrices. Ce ne sont pas des marques de défaite, mais des marques d'honneur, des témoignages de batailles menées et de leçons apprises. L'écorce usée d'un arbre raconte l'histoire des tempêtes traversées. Les cicatrices d'un jaguar parlent de chasse auquel il a survécu. Et vos cicatrices ? Elles racontent l'histoire d'une vie vécue, de défis surmontés. Elles sont la preuve que vous avez la force d'endurer, de vous adapter, de sortir des ténèbres encore plus fort qu'avant. Au plus profond de vous, caché sous des couches de doute et de peur, se trouve une source de pouvoir. C'est le rugissement de votre esprit, la volonté indomptable de survivre, de s'épanouir, de devenir la meilleure version de vous-même. Cette force n'est pas réservée à une poignée de privilégiés. Elle est inhérente à chacun de nous, attendant d'être libérée. Comme un volcan endormi, cette puissance peut sommeiller pendant des années, voire des décennies. Mais lorsqu'elle se réveille, elle a le potentiel de remodeler le paysage même de votre vie. La première étape est de reconnaître son existence. Regardez en vous. Reconnaissez la force qui réside au cœur de votre être. Les défis auxquels vous êtes confrontés, les obstacles que vous surmontez, ne sont pas destinés à vous briser. Ils sont conçus pour vous forger, pour tempérer votre esprit, pour révéler la profondeur de votre propre résilience. Accueillez la lutte. Car c'est à travers l'adversité que nous découvrons notre véritable potentiel. La jungle exige le respect. Elle teste vos limites, vous pousse à l'extrême. Mais elle récompense aussi ceux qui osent s'aventurer dans ses profondeurs. Elle offre le cadeau de la croissance, la beauté de la découverte, la profonde satisfaction de savoir que vous possédez la force de surmonter n'importe quel obstacle. La sagesse des anciens. Apprendre de la résilience de la nature. Regardez les arbres centenaires. Leurs racines les ancrent fermement à la terre. Ils ont résisté à d'innombrables tempêtes. Leurs branches s'étendant vers le ciel comme pour défier les forces eux-mêmes qui ont cherché à les briser. Ils sont des symboles de résilience, de force inébranlable, de la vie qui perdure face à l'adversité. Observez le délicat papillon émergeant de sa chrysalide transformée. Ce qui semblait être une période d'enfermement était en réalité un temps de profonde métamorphose. Il en ressort plus fort, plus beau, prêt à prendre son envol. La jungle est un maître enseignant, offrant d'innombrables exemples de résilience et d'adaptation. Le caméléon change de couleur pour se fondre parfaitement dans son environnement. La liane grimpe sans relâche, cherchant la lumière qui la nourrit. Et la rivière, bien que semblant céder, creuse son chemin à travers la roche solide. Un témoignage de la puissance de la persévérance. Ce ne sont pas de simples tactiques de survie, mais de profondes leçons de vie. Elle nous rappelle que la flexibilité, la capacité d'adaptation et une détermination sans faille sont essentielles pour naviguer dans les complexités de la vie. Debout et fier. La dignité face à l'adversité. La dignité n'est pas une question d'arrogance ou d'orgueil. C'est la force tranquille qui émane de l'intérieur. La croyance inébranlable en votre propre valeur, quelles que soient les circonstances. Il s'agit d'affronter l'inconnu la tête haute, sachant que vous possédez les ressources intérieures pour surmonter n'importe quelle tempête. Dans la jungle, la dignité n'est pas un luxe, mais une nécessité. Le cerf, bien que chassé, se déplace avec une grâce et une vigilance qui forcent le respect. Le tigre, même blessé, se comporte avec un air majestueux, témoignage de son esprit indomptable. La vie vous mettra à l'épreuve. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner, où le poids du monde vous semblera trop lourd à porter. C'est dans ces moments-là que vous devez puiser au plus profond de vous-même, dans cette source de force intérieure, et vous souvenir de votre propre valeur intrinsèque. La dignité ne consiste pas à éviter la douleur ou à prétendre que tout va bien. Il s'agit de reconnaître l'obscurité sans jamais perdre de vue la lumière. Il s'agit d'affronter vos peurs avec courage et compassion, sachant que vous n'êtes pas défini par vos circonstances, mais par la façon dont vous choisissez de les surmonter. Une symphonie de force. Trouvez la force dans la communauté. La jungle n'est pas un endroit solitaire, c'est un écosystème vibrant, où les créatures, grandes et petites, dépendent les unes des autres pour survivre. Les oiseaux alertent les autres animaux du danger. Les singes travaillent ensemble pour trouver de la nourriture. Et les fourmis, bien que minuscules, accomplissent des exploits incroyables grâce à un effort collectif. Nous aussi, nous sommes des créatures sociales, programmées pour la connexion et l'appartenance. Nous puisons notre force de ceux qui nous entourent, des expériences partagées qui nous unissent. Tout comme une seule note jouée sur un instrument crée un son, lorsqu'elle est combinée à d'autres, elle devient une symphonie. Cherchez votre tribu, ceux qui vous élèvent, qui croient en vos rêves, même lorsque vous doutez de vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même, qui vous rappelle votre propre force et votre résilience. Célébrez les victoires des uns et des autres, offrez du réconfort dans les moments de tristesse. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous interconnectés, faisant partie d'un vaste réseau de la vie. Et ensemble, nous sommes capables de réaliser des choses extraordinaires.